Vous êtes l'un des premiers à être arrivé sur les lieux pour la simple et bonne raison qu'en effet vous travaillez au siège de Charlie Hebdo ? Non, je travaille au siège de Première Ligne qui est à 2,50 mètres ou 3 mètres de la porte de Charlie. Et hier, je suis arrivé un peu en retard au travail. Dans la rue, j'ai entendu le témoignage d'un serveur d'un restaurant qui me disait que des gens venaient de tirer sur des forces de l'ordre. Et j'ai ensuite entendu un autre témoignage qui m'indiquait que c'était en rapport avec Charlie. Et à partir de là, j'ai vu ensuite mes collègues sur le toit de Première Ligne qui avaient réussi à se barricader, à se réfugier sur le toit. Et là, j'ai foncé pour voir si je pouvais faire quelque chose, si je pouvais aider. Et je suis arrivé au bas de l'immeuble où j'ai déjà vu une première victime, qui était en fait une personne qui travaillait à la maintenance de l'immeuble. Et qui était en train d'être massée. Et puis, j'ai croisé le docteur Patrick Peloux. Et on est montés tous les deux en même temps dans l'escalier pour ouvrir les portes de Charlie. C'est donc vous qui avez découvert avec Patrick la scène d'horreur. Voilà. Et puis après, très vite, des médecins sont arrivés. Je suis ressorti après avoir vu de nombreuses victimes pour rappeler des renforts en bas tout de suite auprès de mes collègues de Première Ligne et auprès d'un pompier qui était en bas. Et puis ensuite, j'ai tenté de suivre les conseils. J'ai suivi les conseils de Patrick Peloux et de notre médecin pour essayer de trouver des survivants parmi les corps et d'essayer d'aider comme je pouvais. Je ne suis pas secouriste, mais j'ai essayé de réconforter d'abord une personne, une jeune personne qui ne sentait plus ses jambes. Donc, j'ai essayé de parler avec lui, de réconforter jusqu'à ce que des médecins le prennent en charge. Puis après, j'ai trouvé une autre victime avec qui je suis resté beaucoup plus longtemps. Pour pareil aussi, en juste en ne faisant pas grand chose, mais finalement, en lui tenant juste la main, en essayant de discuter avec lui, en portant des perfusions. C'est un gros courage dont vous avez fait preuve parce qu'on se demande comment on arrive à faire abstraction du contexte, à gérer l'urgence et l'instinct de survie. Vous diriez ça comme ça, Laurent Richard ? J'étais assez rassuré par la présence de Patrick Pelou, parce que je savais qui il était. J'ai suivi ses conseils, j'ai essayé de rester calme. J'ai été aidé par mes collègues de première ligne. On est leur voisin, on est journaliste, on est attaché à leur travail. Et on a fait ça, évidemment, spontanément, en essayant de garder notre sang-froid pour aider ceux qui avaient besoin d'aide dans ces secondes. C'était vraiment des histoires de secondes à chaque fois. C'était effroyable. C'est Patrick Pelou qui a alerté François Hollande. Il a pris la résolution de le faire en voyant cette scène morbide et en comprenant l'urgence de la situation. Vous compreniez aussi à ce moment-là qu'on pouvait être dans un scénario terroriste ? Oui, je l'ai compris immédiatement parce que mes collègues m'ont expliqué qu'il y avait des rafales. Des hommes avaient tiré sur des forces de l'ordre. Charlie Hebdo faisait l'objet de différentes menaces depuis pas mal de temps. Et quand j'ai vu l'ampleur du carnage, c'était évident que c'était un acte terroriste important. Merci Laurent Richard. Merci pour avoir eu le courage de nous dire ces mots et pour ce que vous avez fait aussi sur place pour au moins témoigner votre secours, votre solidarité à ces victimes. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci. Merci.